Yo, salut à tous, c'est Locan pour locan.fr, fin de journée, sortie de métro, récupération de voiture et test de lunettes dans la vue dans pas longtemps, parce qu'il y a un article qui se peaufine sur justement les lunettes pour écran bleu, etc. pour protéger ses petits yeux devant des écrans quand on travaille sur un ordinateur toute la journée mais aujourd'hui on va parler de sécurité routière, parce que de temps en temps c'est important de rappeler des choses qui sont évidentes pour certains mais qui ne le sont pas pour d'autres et c'est pour ça qu'il faut les rappeler du coup aujourd'hui on va parler de pneus, alors le pneu je le rappelle c'est cet élément en caoutchouc qui fait la liaison entre votre voiture et la route, c'est donc grâce à lui, pour une immense majorité des cas que va se faire la transmission de la puissance de votre véhicule, la transmission de l'adhérence, la transmission de la direction tout passe par les pneus, les pneus sont donc le point de liaison entre votre volonté de faire agir le véhicule et la volonté du véhicule d'agir et ce qui va réellement se passer puisqu'il y a une translation qui est faite sur la route par le biais des pneus, de même qu'en vélo si vous avez des mauvais pneus vous allez vous barrer tout le temps en voiture si vous avez des mauvais pneus et bien votre voiture va se casser tout le temps etc si vous prenez un rond-point et bien elle peut tout simplement dégager très facilement vous pouvez avoir la sensation que ça tape trop parce que vos pneus sont sous gonflés en dehors de la qualité du pneu il y a également l'entretien du pneu, la pression du pneu veillez à ce que la pression soit bien nominale tout le temps, donc les deux barres et quelques c'est écrit à l'intérieur de votre portière conducteur et faites la pression des pneus régulièrement mais au delà de tout ça, la qualité des pneus vraiment alors cette vidéo ne va pas être super longue, je veux juste vous dire de penser à mettre des pneus de qualité quand j'ai acheté cette voiture, la personne qui est venue avec moi est une personne qui adore négocier pour tout et pour rien tout le temps et donc les pneus étant de mauvaise qualité, étant des pneus pas neufs mec quand tu vas à gauche, tu te mets sur la voie de gauche, tu te mets pas à droite, qu'est-ce que tu fais chier tout le monde les pneus d'origine étant des pneus de mauvaise qualité, la personne a dit ah mais les pneus sont pourris donc vous allez me changer les pneus bah évidemment qu'est-ce qu'a fait la personne qui a vendu la Honda Jazz, la Locan Mobile et bien elle a mis des pneus de merde dessus donc ces pneus ont été changés hier, parce que ma voiture se barrait dès que je prenais un virage la voiture glissait, les pneus étaient neufs, mais c'était des pneus de merde donc la voiture se barrait tout le temps, dès qu'il pleuvait je vous en parle même pas donc du coup les distances de freinage multipliées par je sais pas combien même si c'est un pneu normé, même si je suppose qu'il avait les normes françaises etc c'est un pneu qui est officiel, il a le droit d'être commercialisé mais pourtant c'est un pneu de merde donc arrêtez d'acheter des pneus d'occasion, arrêtez d'acheter des pneus de merde le pneu est la partie dans laquelle il ne faut pas c'est comme un vélo, les gens qui mettent pas de casque c'est juste super important mettez la ceinture en voiture vous mettez normalement vos clignots j'espère mais le pneu c'est réellement votre sécurité à vous au-delà de la sécurité des autres quand vous mettez pas les clignots c'est réellement votre sécurité à vous donc mettez des pneus de qualité changez-les peut-être, conduisez peut-être plus doucement mais mettez des bons pneus prenez peut-être moins la voiture mais mettez des bons pneus c'est juste super important c'est de la sécurité de base c'est le pneu qui fait la liaison entre votre véhicule et la route donc si votre pneu est de mauvaise qualité votre véhicule se comportera de manière dégueulasse je t'en prie mec se comportera de manière dégueulasse sur la route s'il vous plaît une bonne paire de pneus là j'ai monté des Michelin partout avant arrière c'est des Energy Saver c'est pas un pneu haut de gamme c'est pas du pilote sport mais 4 mécouilles là qui est prévu pour être super sport etc c'est juste un pneu qui tient bien la route et ça vaut 50-70 euros le pneu dans l'immense majorité des cas ça vaut 200 euros de changer 300 euros, 300-400 euros de changer les 4 pneus de votre voiture monté, équilibré, valvé donc arrêtez s'il vous plaît de monter des pneus de merde remplacez vos pneus quand ils sont usagés parce que c'est de votre sécurité qu'il s'agit c'est la base je finis mon créneau hop comme ceci et je vous fais un gros bisou je vous dis à très vite c'était Locan pour Locan.fr bye 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 – Sous-titrage FR 2021